... Alors, voilà, là, je tiens un petit bijou de Joseph Albert, qui est un artiste allemand, qui a quitté l'Allemagne en 1933 pour rejoindre les États-Unis. Donc là, ça fait partie de la série Homage to the Square, qu'il a commencé autour de 49 à peu près. Cette œuvre est de 1953, donc elle est très tôt dans la production de cette série. Elle a été acquise par Philippe d'Autremont à la Sydney Janis Gallery, qui était une galerie extrêmement importante pour l'artiste. Philippe d'Autremont était un collectionneur été, puisqu'il est décédé en 1966, un très, très important collectionneur en Belgique, essentiellement des peintres belges. Et puis après-guerre, il se dit qu'une collection, finalement, ne peut pas se limiter à une seule nation. Et puis il se tourne aussi essentiellement vers les États-Unis. Et donc il commence à collectionner d'autres artistes européens, français, Soulages, Mathieu, Vazarelli, Klein, bien entendu. Yves Klein a fait 46 monogolds. Les différences se jouent sur la texture, c'est-à-dire que certaines sont très lissées, d'autres au contraire, comme celle-là, par exemple, ont des parties un petit peu décollées. Et si vous... un petit filet d'air, en fait, fait vibrer les feuilles d'or. Exactement 9 monogolds qui sont passés en vente publique. Jamais en France, évidemment. Toujours soit à Londres, soit à New York. Alors l'estimation de cette œuvre est entre 800 000 et 1 million. Et donc j'aimerais bien en obtenir à peu près 1 million d'eux au minimum. Voilà. Alors Herbain, donc ça, c'est une œuvre de la série des noms de 1951. Un Vazarelli également de 1951, donc très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, pas du tout Optic Art, donc une œuvre au contraire très ancienne dans la production de Vazarelli. Paul M parle vraiment de Philippe d'Autremont comme quelqu'un qui était très avant-garde, très au fait, presque un peu boulimique dans ses achats, dès la fin des années 50. C'était vraiment un découvreur de talent. Sous-titrage Société Radio-Canada